L'hôpital de Bastia et son personnel sont toujours très mobilisés ici pour prendre en charge les blessés. Vous l'avez dit, il y en aurait donc 5, dont 3 femmes. Une première victime, un jeune homme de 23 ans, est arrivé dans un état très préoccupant ici à l'hôpital de Bastia. Il était à peu près 17 heures, touché en plusieurs endroits par une arme blanche, couteau ou cutter. Ce blessé grave a passé plusieurs heures au bloc opératoire. Il est désormais en réanimation et son état est stable selon les médecins. Un deuxième blessé plus léger est hospitalisé ce soir. Il s'agit d'un policier touché par un plomb au cou près de la jugulaire. Il ne peut être opéré pour l'instant, mais il est conscient et sa vie n'est pas en danger. L'hôpital s'est aussi mobilisé avec la mise en place d'une cellule psychologique pour accueillir les familles et les proches des victimes. Il en arrive sans cesse depuis la fin de l'après-midi. A noter la présence de Fabienne Giovannini, la présidente de l'Office HLM. Je viens de la croiser. Elle est venue témoigner son soutien aux familles. Des familles qui patientent depuis des heures dans les couloirs et devant les urgences où d'autres blessés sont attendus car, vous l'avez dit, sur les lieux de la fusillade, trois blessés moins ou plus légers seraient pris en charge par les pompiers et le SAMU. Ces personnes ne peuvent pas être transportées ici pour raison de sécurité en attendant l'assaut. Sous-titrage Société Radio-Canada